Les Essais de Montaigne, livre 1, chapitre 31, des Cannibales Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il reconnut l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au-devant, « Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, car les Grecs appelaient ainsi toutes les nations étrangères. Mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. » Ils passèrent en leur pays, et Philippe voyant d'intertre l'ordre et distribution du camp romain en son royaume, sous Publius Sulpicius Galba. Voilà comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires, et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. J'ai eu longtemps avec moi un homme qui avait demeuré dix ou douze ans en cet autre monde qui a été découvert en notre siècle, en l'endroit où vit le gagnon prit terre, qu'il surnomma la France Antarctique. Cette découverte d'un pays infini semble être de grandes considérations. Je ne sais si je me puis répondre qu'il ne s'en fasse à l'avenir quelque autre, tant de personnages plus grands que nous ayant été trompés en celle-ci. J'ai peur que nous ayons les yeux plus grands que le ventre, et plus de curiosité que nous n'avons de capacité. Nous embrassons tout, mais nous n'étreignons que du vent. Platon introduit Solon, racontant avoir appris des prêtres de la ville de Saïs, en Égypte, que jadis et avant le déluge, il y avait une grande île nommée Atlantide, droite à la bouche du détroit de Gibraltar, qui tenait plus de pays que l'Afrique et l'Asie toutes deux ensemble, et que les rois de cette contrée-là, qui ne possédaient pas seulement cette île, mais s'étaient étendues dans la terre ferme si avant qu'ils tenaient de la largeur d'Afrique jusqu'en Égypte, et de la longueur de l'Europe jusqu'en Toscane, entreprirent d'enjamber jusque sur l'Asie et de subjuguer toutes les nations qui bordent la mer Méditerranée jusqu'au golfe de la mer Majour, et, pour cet effet, traversèrent les Espagnes, la Gaule, l'Italie, jusqu'en Grèce, où les Athéniens les soutinrent. Mais que, quelques temps après, et les Athéniens, et eux, et leurs îles furent engloutis par le déluge. Il est bien vraisemblable que cet extrême ravage d'eau ait fait des changements étranges aux habitations de la terre, comme on tient que la mer a retranché la Sicile d'avec l'Italie, aec loca wicondam et vasta convulsarruina, d'ici l'huissé ferunt, cum protinus utraquetelus, una forêt, Chypre d'avec la Syrie, l'île de Nègre pont de la terre ferme de la Baie aussi, et joint ailleurs les terres qui y étaient divisées, comblant de limon et de sable les fosses d'entre deux. Sterilisque diupalus apta queremis, wikinas urbes alit, et crawe sentit aratrum. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce monde nouveau que nous venons de découvrir, car elle touchait quasi l'Espagne, et ce serait un effet incroyable d'inondation de l'en avoir reculé comme elle est, de plus de douze cents lieux. Outre ce que les navigations des modernes ont déjà presque découvert, que ce n'est point une île, un ster ferme et continente avec l'Inde orientale d'un côté, et avec les terres qui sont sous les deux pôles d'autre part, ou, si elle en est séparée, que c'est d'un si petit détroit et intervalle qu'elle ne mérite pas d'être nommée île pour cela. Il semble qu'il y ait des mouvements, naturels les uns, les autres fiévreux, en ces grands corps comme au nôtre. Quand je considère l'impression que ma rivière de Dordogne fait de mon temps vers la rive droite de sa descente, et qu'en vingt ans elle a tant gagné et dérobé le fondement à plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire, car si elle fut toujours allée ce train, ou dut aller à l'avenir, la figure du monde serait renversée. Mais il leur prend des changements. Tantôt elles s'épandent d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoi nous manions les causes. En Médoc, le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle. Le fait de quelques bâtiments paraît encore. Ces rentes et domaines se sont échangés en paquages bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu quatre lieux de terre. Ces sables sont ces fourriers, et nous voyons de grandes mongeois d'arènes mouvantes qui marchent d'une demi-lieue devant elle et gagnent pays. L'autre témoignage de l'Antiquité auquel on veut rapporter cette découverte dans Aristote, au moins si ce petit livret des merveilles inouïes est à lui. Il raconte là que certains Carthaginois s'étant jetés au travers de la mer Atlantique, hors le détroit de Gibraltar, et navigués longtemps, avaient découvert enfin une grande île fertile, toute revêtue de bois et arrosée de grandes et profondes rivières, fort éloignée de toute terre ferme, et qu'eux, et autres depuis, attirés par la bonté et fertilité du terroir, s'y en allèrent avec leurs femmes et enfants et commencèrent à s'y habituer. Les seigneurs de Carthage, voyant que leur pays se dépeuplait peu à peu, firent défense exprès sur peine de mort que nul n'eut plus à aller là et enchâssèrent ces nouveaux habitants, craignant, à ce qu'on dit, que par succession de temps ils ne vincent à multiplier tellement qu'ils les supplantassent eux-mêmes et ruinassent leur état. Cette narration d'Aristote n'a non plus d'accord avec nos terres neuves. Cet homme que j'avais était homme simple et grossier, qui est une condition propre à rendre véritable témoignage, car les fines gens remarquent bien plus curieusement et plus de choses, mais ils les glosent, et pour faire valoir leur interprétation et la persuader, ils ne se peuvent garder d'altérer un peu l'histoire. Ils ne vous représentent jamais les choses pures. Ils les inclinent et masquent selon le visage qu'ils leur ont vu, et, pour donner crédit à leur jugement et vous y attirer, prêtent volontiers de ce côté-là à la matière, l'allongent et l'amplifient. Ou il faut un homme très fidèle, ou si simple qu'il n'ait pas de quoi bâtir et donner de la vraisemblance à des inventions fausses et qui n'aient rien épousé. Le mien était tel, et outre cela, il m'a fait voir à diverses fois plusieurs matelots et marchands qu'il avait connus en ce voyage. Ainsi, je me contente de cette information, sans m'enquérir de ce que les cosmographes en disent. Il nous faudrait des topographes qui nous fissent narration particulière des endroits où ils ont été. Mais pour avoir cet avantage sur nous d'avoir vu la Palestine, ils veulent jouir du privilège de nous conter nouvelles de tout le demeurant du monde. Je voudrais que chacun écrivit ce qu'il sait, et autant qu'il en sait, non en cela seulement, mais en tous autres sujets. Car tel peut avoir quelque particulière science ou expérience de la nature d'une rivière ou d'une fontaine qui ne sait au reste que ce que chacun sait. Il entreprendra toutefois, pour faire courir ce petit lopin, d'écrire toute la physique. De ce vice sourd de plusieurs grandes incommodités. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produit, là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquelles nous avons abattardies en ceux-ci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu. Et si pourtant la saveur même et délicatesse se trouvent à notre goût même excellente, à l'envie des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là, sans culture, ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffée. Si est-ce que partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises. Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiseulet, sa contexture, sa beauté et l'utilité de son usage, non pas la tissure de la chétive araignée. Toutes choses, dit Platon, sont produites ou par la nature ou par la fortune ou par l'art, les plus grandes et plus belles par l'une ou l'autre des deux premières, les moindres et imparfaites par la dernière. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore fort voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardies par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplait que Lycurg et Platon ne l'aient eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge d'or et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'homme, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple, comme nous la voyons par expérience, ni n'ont pu croire que notre société se put maintenir avec si peu d'artifice et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de lettres, nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nulles occupations coisives, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. Les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, inouï. Combien trouverait-il la République qui l'a imaginée éloignée de cette perfection ? Au demeurant, ils vivent dans une contrée de pays très plaisante et bien tempérée, de façon qu'à ce que m'ont dit mes témoins, il est rare d'y voir un homme malade, et m'ont assuré n'en y avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes, ayant, entre deux, cent lieux ou environ d'étendus en large. Ils ont grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier qui y mena un cheval, quoiqu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiette qu'ils le tuèrent à coups de trait avant que le pouvoir reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs et capables de deux ou trois cents âmes, étoffés d'écorces de grands arbres, tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l'un contre l'autre par le fait à la mode d'aucune de nos granges desquelles la couverture pend jusqu'à terre et sert de flanc. Ils ont du bois si dur qu'ils en coupent et en font leurs épées et des grilles à cuire leur viande. Leurs lits sont d'un tissu de coton, suspendus contre le toit, comme ceux de nos navires, à chacun le sien, car les femmes couchent à part des maris. Ils se lèvent avec le soleil et mangent soudain après s'être levés pour toute la journée, car ils ne font autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas l'or, comme Suidas dit de quelques autres peuples d'Orient qui buvaient hors du manger. Ils boivent à plusieurs fois sur jour et d'autant. Leur breuvage est fait de quelques racines et de la couleur de nos vins clairés. Ils ne le boivent que tiède. Ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours. Il a le goût un peu piquant, nullement fumeux, salutaire à l'estomac et laxatif à ceux qui ne l'ont accoutumé. C'est une boisson très agréable à qui y est duit. Au lieu du pain, ils usent d'une certaine matière blanche comme de la coriandre confite. J'en ai tâté. Le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse des bêtes, à tous des arcs. Une partie des femmes s'amusent cependant à chauffer leur breuvage qui est leur principal office. Il y a quelqu'un des vieillards qui, le matin, avant qu'ils se mettent à manger, prêche en commun toute la grangée en se promenant d'un bout à l'autre et redisant une même clause à plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ait achevé le tour. Car ce sont bâtiments qui ont bien cent pas de longueur. Ils ne leur recommandent que deux choses, la vaillance contre les ennemis et l'amitié à leur femme. Et ne faillent jamais de remarquer cette obligation pour leur refrain que ce sont elles qui leur maintiennent leur boisson tiède et assaisonnée. Ils se voient en plusieurs lieux et entre autres chez moi, la forme de leur lit, de leurs cordons, de leurs épées et bracelets de bois de quoi ils couvrent leurs poignées au combat et des grandes cannes ouvertes par un bout par leçon desquelles ils soutiennent la cadence en leur danse. Ils sont rats partout et se font le poil beaucoup plus nettement que nous sans autre rasoir que de bois ou de pierre. Ils croient les âmes éternelles et celles qui ont bien mérité des dieux être logées à l'endroit du ciel où le soleil se lève, les maudites du côté de l'Occident. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple ayant leur demeure aux montagnes. À leur arrivée, ils se font une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages. Chaque grange, comme je l'ai décrite, fait un village et sont environ à une lieu française l'une de l'autre. Ce prophète parle à eux en public, les exhortant à la vertu et à leurs devoirs. Mais toute leur science éthique ne contient que ces deux articles, de la résolution à la guerre et affection à leurs femmes. Celui-ci leur pronostique les choses à venir et les événements qu'ils doivent espérer de leurs entreprises, les acheminent ou détournent de la guerre, mais c'est par telle-ci que, où il faut à bien deviner, et s'il leur advient autrement qu'il ne leur a prédit, il est haché en mille pièces s'il l'attrape et condamné pour faux prophètes. À cette cause, celui qui s'est une fois mécompté, on ne le voit plus. C'est don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser. Entre les sites, quand les devins avaient failli de rencontre, on les couchait tant forgés de pieds et de mains sur des chariots pleins de bruyères, tirés par des bœufs, en quoi on les faisait brûler. Ceux qui manient les choses sujettes à la conduite de l'humaine suffisance sont excusables d'y faire ce qu'ils peuvent. Mais ces autres, qui nous viennent pipant des assurances d'une faculté extraordinaire, qui y est hors de notre connaissance, faut-il pas les punir de ce qu'ils ne maintiennent l'effet de leurs promesses et de la témérité de leur imposture ? Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant la terre ferme, auxquelles ils vont tout nu, n'ayant autre arme que des arcs ou des épées de bois, appointées par un bout, à la mode des langues de nos épieux. C'est chose émerveillable que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang, car de routes et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qui l'a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leur prisonnier et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne aux plus chers de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites. C'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'ils soient ainsi ayant aperçu que les Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui étaient de les enterrer jusqu'à la ceinture et tirer au demeurant du corps fort ce coup de trait et les pendre après, ils pensèrent que ces gens-ci de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leurs voisinages et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malice, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance et qu'elles devaient être plus aigres que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas marie que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant à point de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et par géhenne un corps encore plein de sentiments, le faire retirer par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pisaient, sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Crisip et Zénon, chefs de la secte stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fût pour notre besoin et d'en tirer de la nourriture. Comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville d'Alesia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors, mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusa la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais n'ont pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbaries. Leur guerre est toute noble et généreuse et a autant d'excuses et de beauté que cette maladie humaine en peut recevoir. Elle n'a autre fondement parmi eux que la seule jalousie de la vertu. Ils ne sont pas en débat de la conquête de Nouvelle Terre car ils jouissent encore de cette huberté naturelle qui les fournit sans travailler sans peine de toutes choses nécessaires en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. Ils sont encore en cet heureux point de ne désirer qu'autant que leur nécessité naturelle leur ordonne. Tout ce qui est au-delà est superflu pour eux. Ils s'entrapellent généralement ceux de même âge frères, enfants, ceux qui sont au-dessous et les vieillards sont pères à tous les autres. Ceux-ci laissent à leurs héritiers en commun cette pleine possession de biens par indivis sans autre titre que celui tout pur que nature donne à ses créatures, les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montagnes pour les venir assaillir et qu'ils emportent la victoire sur eux, la quai du victorieux c'est la gloire et l'avantage d'être demeuré maître en valeur et en vertu car autrement ils n'ont que faire des biens dévaincus et s'en retournent à leur pays où ils n'ont faute d'aucune chose nécessaire ni faute encore de cette grande partie de savoir heureusement jouir de leurs conditions et s'en contenter. Autant en font ceux-ci à leur tour. Ils ne demandent à leurs prisonniers autre rançon que la confession et reconnaissance d'être vaincus. Mais ils ne s'en trouvent pas un en tout un siècle qui n'aiment mieux la mort que de relâcher ni par contenance ni de parole un seul point d'une grandeur de courage invincible. Ils ne s'en voient aucun qui n'aiment mieux être tués et mangés que de requérir seulement de ne l'être pas. Ils les traitent en toute liberté afin que la vie leur soit d'autant plus chère et les entretiennent communément des menaces de leur mort future, des tourments qu'ils y auront à souffrir, des apprêts qu'on dresse pour cet effet, du détranchement de leurs membres et du festin qui se fera à leurs dépens. Tout cela se fait pour cette seule fin d'arracher de leur bouche quelques paroles molles ou rabaissées ou de leur donner envie de s'enfuir pour gagner cet avantage de les avoir épouvantés et d'avoir fait force à leur constance. Car aussi, à le bien prendre, c'est en ce seul point que consiste la vraie victoire. victoria nulla est quam quae confessos animo quoque subiugat hostes. Les Hongres, très belliqueux combattants, ne poursuivaient jadis leur pointe outre avoir rendu l'ennemi à leur merci. Car, en ayant arraché cette confession, ils le laissaient aller sans offense, sans rançon, sauf, pour le plus, d'en tirer parole de ne s'armer dès lors en avant contre eux. Assez d'avantages gagnons-nous sur nos ennemis qui sont avantages empruntés, non pas nôtres. C'est la qualité d'un porte-fait, non de la vertu, d'avoir les bras et les jambes plus roides. C'est une qualité morte et corporelle que la disposition. C'est un coup de la fortune de faire broncher notre ennemi et de lui éblouir les yeux par la lumière du soleil. C'est un tour d'art et de science et qui peut tomber en une personne lâchée de néant d'être suffisante à l'escrime. L'estimation et le prix d'un homme consistent au cœur et en la volonté. C'est là où j'y son vrai honneur. La vaillance, c'est la fermeté, non pas des jambes et des bras, mais du courage et de l'âme. Elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval ni de nos armes, mais en la nôtre. Celui qui tombe obstiné en son courage, si, sous qui dérite des guénoupougnates, qui pour quelque danger de la mort voisine ne relâche aucun point de son assurance, qui regarde encore, en rendant l'âme, son ennemi d'une vue ferme et dédaigneuse, il est battu, non pas de nous, mais de la fortune. Il est tué, non pas vaincu. Les plus vaillants sont parfois les plus infortunés. Aussi y a-t-il des pertes triomphantes à l'envie des victoires. Ni ces quatre victoires, sœurs, les plus belles que le soleil ait ong vu de ses yeux, de Salamine, de Platé, de Michal, de Sicile, nos airs tonques opposaient toute leur gloire ensemble à la gloire de la déconfiture du roi Léonidas et des siens au pas de Thermopyle. Qui courut jamais d'une plus glorieuse envie et plus ambitieuse au gain du combat que le capitaine Iscolas à la perte ? Qui plus ingénieusement et curieusement s'est assuré de son salut que lui de sa ruine ? Il était commis à défendre certains passages du Péloponnèse contre les Arcadiens. Pourquoi faire ? Se trouvant du tout incapable, vu la nature du lieu et inégalité des forces, et se résolvant que tout ce qui se présenterait aux ennemis aurait de nécessité à y demeurer ? D'autre part, estimant indigne et de sa propre vertu et magnanimité et du nom lacédémonien de faillir à sa charge, il prit entre ces deux extrémités un moyen parti de telle sorte. Les plus jeunes et dispos de sa troupe, il les conserva à la tuition et service de leur pays et les y renvoya. Et avec ceux desquels le défaut était moindre, il délibéra de soutenir ce pas et, par leur mort, en faire acheter aux ennemis l'entrée la plus chère qui lui serait possible, comme il advint. Car étant tantôt environné de toutes parts par les arcadiens, après en avoir fait une grande boucherie, lui et les siens furent tous mis au fil de l'épée. Est-il quelque trophée à signer pour les vainqueurs qui ne soient mieux dus à ces vaincus ? Le vrai vaincre a pour son rôle l'estour, non pas le salut, et consiste l'honneur de la vertu à combattre, non à battre. Pour revenir à notre histoire, il s'en faut tant que ces prisonniers se rendent pour tout ce qu'on leur fait, qu'au rebours, pendant ces deux ou trois mois qu'on les garde, ils portent une contenance gaie, ils pressent leur maître de se hâter de les mettre en cette épreuve, ils les défient, les injurient, leurs reproches, leur lâcheté et le nombre des batailles perdues contre les leurs. J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait. Qu'ils viennent tardiment très tous et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres fous que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourant et qui représentent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant l'amour. De vrai, ils ne cessent jusqu'au dernier soupir de les braver et défier de paroles et de contenances. Sans mentir, au prix de nous, voilà des hommes bien sauvages, car où il faut qu'ils le soient bien à bon escient, où que nous le soyons. Il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre. Les hommes y ont plusieurs femmes et en ont d'autant plus grand nombre qu'ils sont en meilleure réputation de vaillance. C'est une beauté remarquable en leur mariage que la même jalousie que nos femmes ont pour nous empêcher de l'amitié et de la bienveillance d'autres femmes, les leurs l'ont toutes pareilles pour la leur acquérir. Étant plus soigneuses de l'honneur de leur mari que de toute autre chose, elles cherchent d'émettre leur sollicitude à avoir le plus de compagnes qu'elles peuvent, d'autant que c'est un témoignage de la vertu du mari. Les nôtres crieront au miracle. Ce ne l'est pas. C'est une vertu proprement matrimoniale mais du plus haut étage. Et en la Bible, Léa Rachel Sarah et les femmes de Jacob fournirent leurs belles servantes à leur mari et Livia seconda les appétits d'Auguste à son intérêt. Et la femme du roi Déjotarus Stratonique prêta non seulement à l'usage de son mari une fort belle jeune fille de chambre qui la servait mais en nourrit soigneusement les enfants et leur fit épaule à succéder aux états de leur père. Et afin qu'on ne pense point que tout ceci se fasse par une simple et servile obligation à leur usance et par l'impression de l'autorité de leur ancienne coutume sans discours et sans jugement et pour avoir l'âme si stupide que de ne pouvoir prendre autre partie il faut alléguer il faut alléguer quelques traits de leur suffisance outre celui que je viens de réciter de l'une de leurs chansons guerrières j'en ai une autre amoureuse qui commence en ce sens coul'oeuvre sacré antique leur langage au demeurant c'est un doux langage et qui a le son agréable retirant aux terminaisons grecques trois d'entre eux ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de de ça et que de ce commerce naîtra leur ruine comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouveauté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre furent à Rouen du temps que le feu roi Charles IX y était le roi parla à eux longtemps on leur fit voir notre façon notre pompe la forme d'une belle ville après cela quelqu'un en demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ils répondirent trois choses dont j'ai perdu la troisième et en suis bien Marie mais j'en ai encore deux ans mémoire ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange que tant de grands hommes portant barbe forts et armés qui étaient autour du roi il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde se soumirent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander secondement ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités et que leurs moitiés étaient mendillants à leurs portes décharnés de faim et de pauvreté et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou miss le feu à leur maison je parlais à l'un d'eux fort longtemps mais j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus tirer rien qui vaille sur ce que je lui demandais quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens car c'était un capitaine et nous matelons le nommé roi il me dit que c'était marché le premier à la guerre de combien d'hommes il était suivi il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes si hors la guerre toute son autorité était expirée il dit qu'il lui en restait cela que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois par où il put passer bien à l'aise tout cela ne va pas trop mal mais quoi il ne porte point de haut de chausse il ne porte pas trop mal il ne porte pas trop mal il ne porte pas trop mal